Vendredi 12 avril de l'année 2024, fidèle amie internaute, décryptons ensemble l'actualité telle que vue, traitée et publiée par nos confrères de la presse écrite. Et on démarre comme d'habitude par la manchette du quotidien maison. Rénumération du travail des femmes au foyer justice ou aberration s'interroge le quotidien maison. Regards croisés des citoyens religieux spécialistes et sociologues nous proposent ce matin le journal Maison d'Abarou. Ducon Info nous donne à l'issue matin, initiation des jeunes au cadrage, montage et infographie, photographie, les attestations de fin de formation remise ce samedi. D'une information à une autre municipalité de Paracour, le premier collectif budgétaire voté avec augmentation de 5,1%. L'œil du Bénin à présent, Tchaoro, sous la bénédiction de la présidente Julienne Nata, les femmes beta-maribètes de Fiaro ont célébré en différé la journée internationale des droits de la femme 2024 avec FAST. Commune de Péanco, deux malformes neutralisées par la police républicaine, peut-on lire dans la colonne du journal de Daniel Kouago ce matin. La boussole nous donne à l'issue matin, indument impliqué dans un dossier entre Cogessy et l'un de ses clients, Ousmane Traoré, gardé à vue pour une affaire de droits commerciales. Sassant, une machination politique contre un jeune leader qui dérange, selon le journal, après le limogéage de Joannès Dayan, Pascal Iréné Koupa qui, désormais au commandant du BAI, nous donna l'issue matin, le journal de Cosme Hounsaleu. Le Canadien à présent, limogéage de Joannès Dayan, Talon se sépare de ses premiers apôtres, Romuald Wadaï, seul rescapé. Panique au sein de la mouvance présidentielle, augmente le journal. Contre la nouvelle constitution adoptée au Togo, 20 partis politiques manifestent ce jour. Le Béninois libéré nous donne à l'issue matin pour la paix et la victoire de la mouvance présidentielle en 2026, conclave Talon Boko, qu'un homme d'Ayon Oumeki. Comment la taille des égaux a eu raison de la dynamique, s'interroge le journal d'Aboubaka Takou. Assemblée nationale du Nouveau dans la proposition de loi d'amnestie pour Aïvo, Madougou et autres. Le matinal nous donne à l'issue matin, commercialisation des produits agricoles, le maïs, côte chère au Bénin. Première session ordinaire de l'année 2024 à l'Assemblée nationale, la proposition de loi d'amnestie au menu. Le journal nous propose également l'intégralité de l'ordre du jour à la page 10. On passe au quotidien matin libre. Ce matin, interdiction d'autodétermination politique dans la mouvance. Talon en campagne pour l'opposition. Subvention de l'État aux fédérations sportives. La fédération béninoise de handball reçoit 100 millions de francs CFA. Le journal du service public à présent appuie de l'État au mouvement sportif national près de 8 milliards de francs CFA. De subvention, bitumage annoncé de la voie à Jaha Atiémé et laissé bretelle. Les maires du mono reconnaissant au chef de l'État, Patrice Talon. Les autres titres du quotidien maison à présent. Projet Ouri Bénin. Les journalistes en formation sur la modernisation de l'État civil. Paraco lutte contre les VBG et promotion du planning familial. L'agence béninoise pour la planification familiale ABPF et les acteurs se donnent davantage la main. Au niveau de deux ministères, le recrutement de 446 agents annoncés peut-on lire à la page 6. Répression des infractions du code de la route à Cotonou et environ. Des citoyens saluent la mesure et font des suggestions à la page 5. Et ce sera tout fidèle ami internaute de Dabarou TV. Pour la revue des titres de ce matin, Raimat Aghani est resté à la réalisation. Retrouvez-moi lundi prochain. D'ici là, portez-vous bien et très bonne journée de prière à tous les fidèles musulmans du monde entier.